Tiens, tiens, voilà. Les bénévoles des Restos du Coeur se mobilisent pour cette grande collecte nationale. A l'entrée de cette grande surface, ils sont une cinquantaine ce vendredi à distribuer des sacs aux consommateurs ou à récupérer les produits et denrées. Chacun a sa motivation propre. C'est un peu la misère qu'on constate dans les rues de Marseille. Donc voilà, ça donne envie d'aider un peu les autres avec les moyens que nous avons pour le faire. Je suis un migrant, un demandeur d'asile, mais j'ai vu la meilleure façon de m'intégrer, la meilleure façon de mettre mon pied en France, c'est aider les Français dans ce sens-là. Les Restos du Coeur distribuent près de 4 millions de repas par an dans les Bouches-du-Rhône. La collecte de ce week-end va permettre d'aller plus loin. Celle de l'an dernier avait permis d'offrir 300 000 repas supplémentaires. On prend tous les produits alimentaires non périssables qui servent à la vie de tous les jours. Les produits de base, évidemment, mais on prend aussi les produits bébés, les produits d'hygiène, hygiène enfant-adulte, on prend aussi les produits d'entretien. Enfin, tout ce qu'on nous donne qui n'est pas périssable, on est capable de le redistribuer aux familles. La population des Bouches-du-Rhône est généreuse. Certains ont même leurs habitudes. Est-ce que vous voulez du beurre ? Non, aucun produit périssable. Habituellement, en mois de novembre, on prend pour les enfants des petits pots, un peu de produits d'hygiène. Là, on n'a pris que de l'alimentaire. La collecte dure tout le week-end dans plus d'une centaine de magasins et de grandes surfaces, des Bouches-du-Rhône. Et les bénévoles de dernière minute sont toujours les bienvenus. Merci. 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 Merci.